Le goût congolais, unis par le sort, unis dans le fort pour l'indrépondance. Tu es né au sort, si t'oublie-moi, taïmada chino d'où n'aîné. Nous vous présentons Ngaï Ngaï La Finesse. Ngaï Ngaï La Finesse est un savoureux mélange de la feuille d'oseille et des différents ingrédients posés d'une recette secrète d'une famille africaine. Vous pouvez déguster cette sauce délicieuse avec une variété de plats de votre choix. Avec les journées chargées d'occupation qui ne nous permettent pas d'être toujours à la cuisine pour une longue durée, Ngaï Ngaï La Finesse est la meilleure option. Délicieuse, rapide, et voilà, vous êtes servi en quelques minutes. Ngaï Ngaï La Finesse apporte la joie dans nos familles. Ngaï Ngaï La Finesse Afrique Union Il faut que le somme Lorsque, c'est la ville Je pense que c'est la ville Il faut que rien Il faut ça Pour nous dire Pour nous dire Pour nous dire Bio Afrique Union Il faut que la ville Non c'est la ville Alors je vois Fries Bio ק ק ק ק C'est un peu comme ça, c'est un peu comme ça. 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 Alors, fermez vos universités de l'infirmierie. Comme ça, les gens ne vont pas être nombreux. Parce que les gens, en même temps, vous laissez les universités avec espoir qu'ils vont retravailler. Mais plus ils étudient, moins ils ont du boulot. Alors, vous faites quoi ? Il y a une réconversion professionnelle. Justement, je propose à l'État d'étudier ces dossiers calmement, de voir combien d'infirmiers avons-nous dans le pays. Combien sont actifs et combien ne le sont pas. S'il y a des infirmiers qui ne sont plus actifs mais qui continuent à bénéficier des avantages des infirmiers, désactivons-le tout simplement. Désactivons-le. Prenons en charge à ceux qui viennent d'entrer. Et si nous estimons qu'il va se coûte à ébélé, réduisons le taux de production des infirmiers, si Yango les a problèmes. Mais j'espère et j'estime qu'Yango les a problèmes. Ici, nous avons besoin d'avoir beaucoup de centres hospitaliers parce que nous avons un nombre croissant. Le nombre croissant est toujours proportionnel de nombre d'infirmiers de nombre de médecins. Dans certains pays, d'ailleurs, on discute en termes et en nombre de médecins par habitant. Un médecin, par exemple, pour 1 000 habitants. Un médecin, par exemple, pour 200 habitants ou pour 150 habitants ou un médecin pour 15 habitants. Tout dépend de comment vous allez calculer ce taux-là. Mais c'est en fonction de ces calculs-là que vous allez voir combien de médecins nous produisons toutes les années, combien nous allons maintenir ces chiffres-là pour qu'ils aient débaté. C'est un calcul qui se fait. Vous avez invité à quel niveau le ministère a plan ou le ministère a invité. mais en tout cas, ça s'est fait comme ça. Vous regardez la croissance de votre population, le besoin que vous avez en termes de santé et la production de médecins. Ça doit finalement être un cycle. Il y a input et output. et quand vous allez le commenter quand vous allez constipé, vous allez avoir 10, 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 vous allez avoir 8, vous allez avoir 10. On peut comprendre encore. Le déséquilibre peut-être, mais pas un déséquilibre, je veux dire, aiguï. Donc, vous avez un déséquilibre profond où vous avez, par exemple, une population de 12 millions d'habitants avec seulement 1000 médecins, exemple, avec seulement 1000 médecins ou même avec seulement 1 million de médecins alors que vous avez 12 millions d'habitants, vous avez 1 million de médecins. Comment vous définissez, comment vous calculez ? Or, les gens sont aussi assez nombreux dans le milieu ruraux, mais là, il n'y a pas de médecin, il n'y a pas d'infirmiers. Alors, si les gens sont aussi nombreux dans le milieu ruraux et qu'il n'y a pas d'infirmiers là-bas, il n'y a pas de médecin là-bas, vous avez laissé les champs aux charlatans. Donc, vous avez abandonné la santé de vos frères. Il n'y a pas de médecin, 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 il n'y a pas de médecin. Et, les gens deviennent des maladies que l'État devra prendre en charge demain. Et, une société, finalement, tombe dans la maladie. Nous pouvons corriger ça, aujourd'hui, en travaillant et en étudiant convenablement ce phénomène-là. Un autre élément qui me dérange moi, aujourd'hui, c'est quand on nous dit que la Kinshasa, la morgue les a sautés. Est-ce que c'est sérieux, vraiment ? Kinshasa a 12 millions d'habitants. On va dire, pour être poli, 12 millions d'habitants. Mais, nous savons tous que nous pouvons avoisiner 15 millions, même 16 millions d'habitants. C'est-à-dire, on est extrêmement nombreux. La ville de Kinshasa, il y a un bateau, il y a un exode rural, il n'y a un nombre incalculable. Ni les gouverneurs, moins encore le Premier ministre. Si vous ne trouvez pas le président, personne ne peut nous donner le nombre de gens qui arrivent à Kinshasa tous les jours. Je ne vous parle pas de tous les mois. Tous les jours. Tous les jours, Kinshasa accueille des milliers de personnes qui viennent de provinces, qui viennent des villages. Ils ont fouillé la disette, ils ont fouillé la précarité, ils veulent venir s'encombrer en ville. La ville, on connaît une croissance exponentielle. Il y a un modèle que vous n'imaginez même pas. Alors, comment faire pour changer ça ? Comment faire pour recadrer les choses ? Comment faire pour orienter des politiques à Malonga ? Parce que même si vous faites des morgues à Nabino, je vous donne un exemple. Parce que là, c'est là où notre plus grand problème est là. Le problème à la statistique, Nabiso. Je vous prends un petit exemple. Ceux qui, les politiques, autour de ça, à Malonga Nabiso, ils n'ont pas de satisfaire 10 personnes. Mais si vous n'arrivez pas à comprendre les gens dans la ville Nabino, il y a encore un moment donné, 100. Et 100 personnes, comme Nabino, 10 personnes, précarité, pénurie, pauvreté, jalousie, insécurité. Pourquoi ? Parce que offre des amokés demande des amokés. C'est pourquoi on demande aux gens de savoir organiser la cité pour nous empêcher de tomber effectivement dans la ville. que nous avons. Nous sommes tous les fêtes de plus tard. Nous sommes tous les fêtes qui sont 200 personnes. 200 personnes, nous sommes tous les fêtes qui sont à leur fin. Nous sommes tous les fêtes qui sont à leur fin. Nous sommes tous les fêtes qui sont à nous. Ça, c'est très bien. La fête réussit. Mais imagine que nous sommes à 200 personnes, tu as prévu 200 personnes, mais les gens viennent 300. Ça, c'est géré. Parce qu'il y a un sénégal, il y a deux fois, mais nous sommes 300 et nous sommes équilibrés. bon bah tu n'as pas besoin de moko moko bah il y a plein moko 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 alors qu'il y a 200 personnes pour 200 plats alors qu'il y a 300 bah tu n'as pas besoin de moko moko ça c'est aussi qu'il y a tout le monde qui a besoin de la sauce nous avons mis 4 bières maintenant il y a 300 bon bah tu n'as pas besoin de 2 bières 2 bières 2 bières ceux qui ont trouvé 400 ça peut encore tenir on peut tenir longtemps on peut tenir à ta monnaie bon tout ça là c'est systématique ceux qui ont trouvé 500 pour le monde qui a besoin mais si on a trouvé 700 dans un mariage où y a prévoyé qui a besoin de 300 personnes on a fait un problème mais ce qui a été 1000 dans un mariage où y a bébé ont des môles à sauter ce qui a été dit c'est une moutique, une moutique, une moutique et la contestation dans la gâle l'égoisme dans la gâle l'insécurité dans la gâle l'égoïsme dans la gâle ce qui a été fait à partir de la gâle ça veut dire que l'état congolais doit savoir si on a tout le monde qu'on a besoin de la politique qui a été l'élégé et vous allez voir que toutes les actions politiques doivent être étudiées en fonction de la sollicitation en fonction du nombre de bateaux. Il faut dire qu'il y a des bateaux par rapport à charrois automobile et un modèle ligne. Fréquentation, il y a combien de bateaux ? Le poids exercé sur la route. Non, il y a un peu qui est. Il y a un peu qui est là. Il y a des bateaux qui sont bien. Il y a des sollicitations. Ça veut dire qu'aucune politique ne peut tenir sans tenir compte qu'il y a un bateau qui est bon et sans tenir compte du besoin des gens. Tant que vous voulez dire que il y a un bateau qui est bien, il y a un bateau qui est bien. Morgue, ça veut dire que c'est un bateau qui est bien. Ce qui est mort, comme on me plaît, ça veut dire deux choses. Il y a un bateau qui est même. Ou alors, il y a un bateau qui est mort et il y a un bateau qui est mort. Donc, soit il y a un bateau qui est mort et il y a un bateau qui est mort. Ou alors il y a un bateau qui est mort de façon spectaculaire. Or, tous nous s'approchions beaucoup plus à la mort spectaculaire. Les morts spectaculaires, ils ont dit que système médical les amabés, les gens ne sont pas protégés et les gens ne sont pas protégés. Alors ce qui fait que ceux qui population, par exemple, on a 12 millions et qui, par exemple, 250 morgues ont contenu taux de mortalité lié à 12 millions de personnes. On dit que 250 morgues n'ont pas été élevé. Le taux de mort est élevé. Le taux de mort est élevé. Il y a des conditions de vie. Le système médical précaire, il y a des automédications, les gens meurent. Au lieu que nous vivons dans un morgue, nous ne vivons pas dans un morgue, parce que le taux de capacité d'accueil est assouté, les morgues ferment. Et lorsque les morgues ferment, le corps tremble la rue. C'est pourquoi nous disons aux Congolais aujourd'hui, il est temps de passer dans l'organisation de la ville. Nous devons inciter les politiques rurales. Il faut encourager l'exode urbain. Nous devons organiser ça. Il faut organiser l'exode urbain en mettant un accent sur des politiques paysannes, sur des politiques de la province. Comment on va faire pour redresser la province ? Comment on va faire pour venir en aide dans la province ? Comment créer des emplois sur l'agriculture et tout ça ? Parce que regardez, un exemple simple. Si vous voyez qu'il n'y a pas du Congo, il y a un espace de la verdure. Il y a un espace de la ville. L'Etat peut dire, je vais encourager la politique en même temps. L'Etat dit, je vais encourager les gens. Alors on a peut-être dans l'hectare. 200 300 hectares de Pesciangona. Par exemple, dans une coopérative. Les coopératives, qu'est-ce qu'ils font? Certaines coopératives, elles ont dit « Togoza, kaka, na ma kamboa, taba. » Elles ont dit « Togoza, kaka, na ngombe. » Elles ont dit « Togoza, na mémé. » Elles ont dit « Togoza, na mémé. » Elles ont dit « Togoza, na mémé. » Elles ont dit « Togoza, na soso, na kaï. » Et ensuite, elle produit « main d'oeuvre. » Ça veut dire quoi? Ça veut dire « Bato, na kena na ngombe. » Elles ont produit « Moussuni, il produit un boudin, charcuterie, il produit un peu de fromage, de mille. Ça veut dire que dans le boulot, on va reproduire mille qui sont les boulots, ou en soi, on va reproduire charcuterie, misounis, boudin, ainsi de suite. Il est bien, on va produire des boulots, mais il y a des boulots, on va venir à la Téki, mais il va venir à la Téki. Mais on va venir à la Téki. Donc, ça peut engager 10, 15, 20, 30 personnes. Ça peut engager 50 personnes. Ce qui ferait, ils ont engagé environ 50 personnes ou même pour ne pas exagérer tout à fait à 50 personnes pour qu'ils travaillent pour la production pour la distribution on dit qu'il y a bien est-ce que vous imaginez combien de jeunes vous avez employé or ce qui vous voyez dans l'ocouna entreprise nous sommes dans le même secteur entreprise la tomate basalie la pandémie basalie la épice basalie la pondou basa donc vous imaginez combien des gens on aura déjà mis en place ce petit secteur là peut déjà qu'organiser peut déjà créer beaucoup d'emplois il faut inciter les gens et vous leur dites que vous n'allez pas payer les taxes et les impôts engager les gens en contrepartie à la taxe d'un bien d'impôts pendant une deux ou trois années les entreprises congolaises créé par les congolais vous ne payez pas les impôts non plus les taxes pendant au moins cinq ans mais en contrepartie payer les gens par rapport à ce qu'on dit que vous n'allez pas impoter ou taxer mais on s'allait à vous foutre à bateau par rapport par exemple quatre dollars l'heure cinq dollars l'heure six dollars l'heure deux trois dollars l'heure on dit que bateau on a ce qu'on est pour récupérer mais on a des impôts sur le revenu la banque donc l'état peut toujours gagner au petit bateau m'a billé coteur il y en a l'éton le bité vous foutre avant bien et quand vous les payez l'état revient prendre maintenant un pot sur les revenus à votre photo 6 dollars l'heure 3 dollars l'heure 4 dollars l'heure ok l'état prend à l'étonnement l'entreprise et l'état bon voilà l'état qu'on voit à qui est qu'on investit dans l'activité moussou on a dit que kinshasa bateau belé pour biba na kinshasa mais écoute et kouna baya kotaka baya koté à congocentral baya kotkosala moussala wana bata bilanga baki kotabilanga bata bama ki bata bama ki et surtout salibourna congocentral vous salibourna à nabandaka pour salibourna boujimaï mais c'est fini vous avez en un peu de temps au bout de deux trois ans réduit lâche le chômage mais alors d'un niveau où ça va naître pour réduire chômage sensiblement pour réduire pauvreté sensiblement c'est une question d'idée une question dépensée ce qui est bon l'oubli kibou sisi babilo kouana vous pouvez dire bon l'état va demander à ce que l'entreprise est un bon cannabis soit aux yeux ma licence soit l'étape pistonnez ba congolais belé n'amamba n'est qu'ils disaient bout d'imboursala n'amakambou ya comment on appelle ça cette histoire de de drogarbures on a des congolais qui investissent dans le pétrole on a une plateforme et qui fait en sorte qu'il va congolais baie n'a moins de mille dollars n'a est deux mille dollars n'a est trois mille dollars n'a est à commis actionnaires ba créer ma micro programme ba créer ma programme alors il ya ba pétrolier congolais et une conférence des pétroliers congolais qui sont congolais mais qui ont le pétrole à congol dans tous les secteurs vous avez des choses comme ça ça veut dire qu'on peut toujours trouver des moyens il ya roussa la keba congolais bata n'ambo gona bango bateau basana niveau et à la province bateau basana niveau et à magababilanga bateau basana niveau on peut toujours faire ça soit l'état parraine actionnariat ya ba congolais belé l'état dit bon écoutez tout ce qui a dit tout ce qui a dit au poids bateau basa basana secteur et automobiles voici les bourses pour membres automobiles boulogne bokeh n'amboa toyota boulogne bokeh n'amboa nissan l'état peut prendre la responsabilité à gozoa à la garant en tout cas que les économistes qui ont fait l'économie puissent me corriger l'état peut décider sur un modèle économique comme ça en disant combien de congolais ont manifesté l'intérêt à ma licence par exemple la toyota la nissan la ford tonanani on a par exemple 10 congolais 15 congolais voilà combien bada par exemple un million deux millions trois millions de dollars ils vont payer la caution et les grandes entreprises et la piscine marqué n'amboa mais voilà nous nous allons vous accompagner donc accompagné bino boya n'amboa n'a bino bosa la marque à mito kawana mais en beauté gangwa gala pays nabino vous n'allez pas exporter vous allez juste vendre ça à l'intérieur nous avons un marché ici tous ces jeunes gens qui basa n'amboa pas d'abezo moutoukana mais mbongan sont moutoukka mbongan sont moutoukka et zali mbongan routchangou n'a maillé comme la tia wande et sa sauté douane n'amboa l'ikolo d'assommé voiture nana 3000 la de donneur 3500 donc de douane nana il est qui mbongan moutoukana somme bata du coup je me j'ai dit je ne le fais pas mais supposons que la voiture est produite ici que tout le monde va acheter sa voiture bateau basé nabezo moutoukana 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 normal et ça crée quelque chose ya bien ouan moutoukana 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 fabriqué à oua vous trouvez la possibilité de l'exporter mais afrique caca moutoukana moutoukana bien les rwandais les maliens les ivoiriens vont venir acheter des véhicules chez le congolais parce qu'on a mis tout qu'il y a congo et le bimane n'a dit non vous avez de l'avantagé et ces entreprises là vont construire la richesse et goutsa la kéba toi comme est belé dans le monde a déplacé niveau à la difficulté pour s'en sortir au moni on a toujours la possibilité à goutsa la kéba jeune congolais maloukana kinshasa baguette rouvarde en avakati à la profession parce que ce qui pour sa usine local assemblage y a toyota boursé l'on a kinshasa té boursé on a le bumbashi té nabandaka té vous allez le faire à la fin fonds qu'on a parce qu'il faut le faire là-bas dans l'intérieur qu'on a bouton gip nabalabalati kuna basali l'usine ouan et moune et à toyota qui produit par exemple dix mille véhicules trente mille véhicules je sais pas moi on a tant qu'on balingue soit par trimestre soit par jour soit par semaine soit par an c'est eux qui voient la production on aura un marché bah ça la nguanzhou nbengeni nguanzhou bah ça la nguobongo nguanzhou ne produit rien nguanzhou est un centre commercial bah comme si on voit un centre nguobongo les gens viennent acheter des choses nguanzhou ne produit pas on ne produit pas de trucs en nguanzhou non nguanzhou c'est un centre c'est un marché nous nous pouvons faire de l'ubumbashi un marché on peut faire de de kalemi un marché on peut faire de de kolozi un marché nous pouvons faire de goma un véritable marché on peut faire de bukab ou un vrai marché où les gens viennent de partout dans le monde bah et bakouti gras yabafle yabalak nabucho zali bakouti may nabucho zali bakouti bilon konabucho a bien zali ils achètent les choses ils ont produit l'argent chez eux ils viennent acheter chez nous ils laissent l'argent ici et puis repartent c'est nous qui gagnons donc tout est question de mettre en place des politiques sérieuses des politiques convenables pour nous sortir de la disette dans le barou toujours pour développer ce pays vous n'avez pas besoin de faire des incantations pour développer le pays faut juste arrêter de réfléchir par les poches et par les ventres et réfléchir par la tête c'est tout utilisez le cerveau que la hanche et gwe de bu so na maka mbwe belé ça c'est mon point de vue en tout cas qui n'est pas l'évangile mais en tout cas point de vue dans la yangwana batou a yabalikinga namaele bakouti réfléchir mieux qu'un gars vous structurer ma idéale et aux commissions ou non pas bien j'estime que ça peut nous faire aider vous à la belle et en équateur vous à la nato et qu'on a l'anglais déjà le combat café mais nous pouvons qu'on est à bord des chalutiers est ce que vous avez dit que est ce que vous avez dit que chalutier mon corps écoutera 67 mille dollars mais ce que tu as à 100 mille dollars mais ce que tu as à 200 mille ça dépend chalutier d'abattement j'ai lu tiens à bateau des pêches bateau des pêches la france et l'anglais la chalutier ce que chalutier on a et à la niveau la chalutier n'est pas 2 mais il y a un million paix à lui la chalutier pépé n'est pas il y a 2 millions il y a 7 millions paix à lui la chalutier vous souhaitez pas 200 mille les amis il y a 150 mille et à 70 millions paix à lui il y a 47 mille mille dollars paix à lui et 20 en termes de capacité mais bien tu as vu qu'on produit de l'eau et bon soit à la vingt-six provinces tous sont pas chalutier 4 par province c'est vrai que l'on s'en a calculé à 4 mille par 26 n'est mais on ne m'a pas imaginé parce que je crois qu'il y a une classe dans laquelle je vous fais confiance vous faites quatre chalutiers par province il faut il y a la vingt-six dans la vingt-six provinces par province 4 chalutiers vous financez ça mais les chalutiers vont créer de l'emploi les gens viendront ba pêcheur ébélé aux hommes de la maille on a beaucoup fausse bonté ces pêcheurs là seront employés par l'état ils deviendront des pêcheurs et à l'état à zan à katia chalutier à salam salamana donc ce qui va produire autant de poissons au lieu que vous allez à la charchar nabino vous allez à la charchar t parce que le poisson viendront et la bateau de pêche à malunga selon la structure bambi c'est miki mais qui n'a pas besoin d'avoir un comestible parce que la mienne a bloqué la filet et la bambi c'est bambi c'est à meson tè tè mbise a l'endobo tè tè on a mis à kanga mi nakatia filet nakatia mouna ma oni son kanye toko par exemple toko tomalangwa toto mpupu son kanye pupu on m'a dit qu'il n'a pas besoin d'avoir un comestible mounia 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 mouna qué est nédeux kamba bambino koté parce qu'e mounia mounia en été jeune tout à colis en ponde les Lyon de Beat,ieux à quoi? Il dit qu'ils parlent de ce que ça l'a fait des fous. Il y a ce pays de la pauvre, il y a ce pays de la pauvre. Les outils à l'économie ne sont jamais à nord. Les outils sont à gauche. L'arriven de la cuite. Il y a des gens qui achètent ça. Alors, nous pouvons exporter. Pour que les Congolais soient dans l'Indonésie, on peut conserver. C'est quand on a fini de donner aux Congolais à manger, nous pouvons exporter. On a dit qu'il y a des sardines. Alors, on ne peut pas s'épreuyer. Tout ça. Les gens nous ont d'autres personnes. Ils ont d'autres personnes. Ils ont d'autres personnes. Je me souviens de nous. Je ne suis pas prouvé. Je me souviens d'autres personnes. C'est parce que notre pays, on ne sait pas comment apprécier les choses, quoi. Nous avons des choses à offrir aux gens. Misez-vous, nous avons des choses à offrir aux gens. T'as vu qu'on boit des conserves, on va mettre des conserves, il y a des conserves, il y a des conserves. Alors, comment on va faire des choses à nous ? On va faire des fiches, des fiches, des fiches. Nous, on peut faire ça aussi. Nous, nous avons des diversités, on va parler de l'ambition, ça va être. Nous avons 20 marques, il y a des ambitions. 20 races, on va faire des espèces, il y a des ambitions. Donc, nous pouvons le faire. C'est une question de choix. Au Togo, ça, là, et créer de l'emploi. Voilà un peu, mesdames, 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 messieurs, ce dont on est parlé aujourd'hui. Les informations pour terminer. Madame la portefeuille. Madame la portefeuille. La portefeuille, c'est la bureaux du Solo, il y a 5h30. Pour y'a comme la bureau. Mais on va le faire prochainement. Selon le bureau de l'Assemblée nationale, il n'y aura donc pas de clôture officielle de la session parce que l'Assemblée nationale est appelée aux prorogations successives de l'état de siège tous les 15 jours. Conformément à l'article 144 de la Constitution qui dit exactement qu'en cas d'état de siège, l'Assemblée nationale se réunit de droit. Si elle était en session ordinaire, cette session continue et la clôture sera retardée s'il n'était pas en session ordinaire. L'Assemblée nationale vient d'ajouter au calendrier dès la présente session une nouvelle matière, à savoir l'élaboration du calendrier des désignations des membres de la CENI. Autre actualité, le gouvernement central promet un plan pour décongestionner la capitale qui connaît des embouteillages insupportables, parking et marché pirate, envahissement de la chaussée par le motocycliste, non-respect de code de la route, les cours des embouteillages sont nombreux. Le ministre des Transports a conduit une délégation des officiels lundi pour un constat. Le Sénat a adopté en première lecture la loi d'habilitation du gouvernement. La sous-secrétaire adjointe chargée des démocraties, des droits humains, des droits de l'homme et du travail, Lisa Peterson, effectuera une visite en RDC 14 au 18 juin pour représenter les États-Unis au cours du tout premier dialogue bilatéral sur le droit de l'homme entre l'Amérique et la RDC, des moyens d'assurer la liberté de la presse et la liberté d'expression et des efforts au cours pour lutter contre la traite des personnes. Le dialogue se focalisera aussi sur la coopération en cours pour renforcer les institutions démocratiques, y compris les préparatifs pour la tenue des élections libres et régulières tenues dans le délai de 2023. Le ministère de l'ESU et du numérique se dispute du bureau de la Gombée. Je vais avoir tous les éléments avant de me prononcer sur la question. Non, j'ai l'éliminé. Covid-19. Selon Bahatulukwebo, 9 sénateurs sont testés positifs et également 38 membres de l'administration. D'après le bureau du Sénat, sur le dossier Bukangalonzo, le rapport final de la commission spéciale réquisitoire du procureur pourrait être débattu aujourd'hui, mardi. Sud-Ubangui, l'Assemblée provinciale annonce un édit portant protection des personnes atteintes d'albilisme, d'albinisme, allais-je dire. Utouris, 6 orpailleurs, meure, asphyxiés, dans un puits d'or à Mwangalou. Terminons avec l'Utouris. Le gouverneur militaire remet les détendards au nouveau commandant militaire et policier. Mesdames et Messieurs, merci d'avoir été nombreux. Vos contributions. La base, Viviane, Atibou, Élise, Mamissa. Mamissa a pécis déjà. Mamissa a offert 10 pagnes aux femmes. Mamissa Chibambe, 10 pagnes aux femmes. Donc, tout le cas, il y a Viviane, tout le cas, il y a Dada, tout le cas, il y a Élise, tout le cas, il y a Papa Olangi, tout le cas, il y a Greg Atibou. On attend vos contributions. La base, on attend. Contribuez, s'il vous plaît. Aidez-nous à aider les autres. Qu'est la peur quitte ton esprit et que Dieu bénisse les a laissés. Je suis Narcisse Katompa, CEO de Narcisse Water, une entreprise de purification et de distribution d'eau basée aux Etats-Unis. Je suis titulaire d'un master en finance et une spécialité en assurance et gestion des risques. Narcisse Water est une eau électronique d'une source artésienne à San Antonio, État du Texas. Elle est dotée d'un pH de 9.5 et contient des minéraux capables de traiter les déchets organiques acides du corps et de maintenir un pH équilibré dans le sang comme dans le corps. Avec son personnel hautement qualifié, Global Service nous propose des services de qualité en un temps récord. Nous assurons les transports des containers, les engins des chantiers, les tracteurs, les véhicules haut de gamme et diverses marchandises partout dans le monde et plus particulièrement en République démocratique du Congo. Dans les domaines immobiliers, Global Service vous facilite le processus d'achat immobilier aux États-Unis. Nos bureaux sont prêts à vous recevoir partout dans le monde aux IESA, à Kinshasa, en Afrique du Sud et même en Chine. Global Service nous propose des services de qualité en un temps récord. Amenez-nous vos projets, nous sommes la solution. Vous êtes particulier, vous êtes patron d'une PME-PMI, voire d'une plus grosse société ou même alors d'un groupe international. Vous avez des colis expédiés en Afrique, colis booking, qui travaille en partenariat avec La Poste et là pour répondre à vos besoins. Et l'option de commande, c'est généralisé. Vous pouvez payer par virement d'enquête et vous pouvez payer par Paypal. Colis Booking s'occupe de venir récupérer ces colis à votre domicile ou dans votre société ou votre structure et se charge de l'expédition et de la livraison auprès de vos destinataires. Debout comme volet Unis par le sang Unis dans le fort pour l'indépendance Unis dans le fort Tuîné ou son Sise ou binoua Naïma na chino Twenye leye Na kimya panapiko Na moussala Toutou nga mo Kakouli kakitoko Na kimya panakongo Doi en mali Doi en bolon Néanis Samba Néanis